Le Mont Atos est un lieu de pèlerinage et en aucun cas un lieu de vacances. Votre démarche, si elle n'est pas religieuse, doit être spirituelle et respectueuse. Vous devez vous plier aux règles de cette montagne sacrée ainsi qu'aux règles de chaque monastère. Sur ce, bonne vidéo. Ça y est, j'ai remis la casquette. Bon, bienvenue dans cette nouvelle journée. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que si la journée d'aujourd'hui s'annonce aussi bien que celle d'hier, on va être pas mal. On va être très très bien. Du coup, on a plutôt bien dormi. Même si les Grecs, on quitte un peu, ils font plein de bruit, ils parlent fort, ils parlent de téléphone. On a dû s'endormir à 22h, je pense, et j'ai réveillé un petit peu plusieurs fois dans la nuit parce qu'ils partent pour prier plusieurs fois. Au final, on s'est levé à 6h, je pense. On a attendu une heure avant qu'on lui dise qu'en fait, on n'allait pas manger avant 7h30. Donc, on est reparti se reposer un peu. Et au final, ils m'ont servi un repas ce matin. Je vous ai pris juste une photo, je n'ai pas emmené la caméra. Et c'était juste délicieux. C'était juste délicieux, le tzatsiki assez fort avec les oignons. Mais alors franchement, qu'est-ce qui était bon ? Excellent. Donc, écoutez, la journée commence bien. 10h tout pile, mais vraiment tout pile. Et on s'est fait un copain. Un nouveau compagnon, ouais. Et ça va être mal qu'il est serbe. On ne voulait pas faire le trajet tout seul jusqu'au prochain monastère qui est à une demi-heure. Donc, du coup, il nous accompagne. On accompagne, nous compagnons de route. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui, petite précision quand même. On a dû dormir avec nos pantalons. Parce qu'on s'est posé la question, on était dans une chambre commune. On était 5. De toute façon, il devait faire à peu près 32 degrés d'une homme. Ouais, mais après la douche à 12 degrés, ça allait mieux. Ouais. Mais ouais, du coup, bon, ces pantalons, j'en peux déjà plus de le porter. Mais ouais, effectivement, il faut dormir avec le pantalon, quoi. Putain, c'est pas du tout le même décor qu'hier, quoi. Là, on est dans le lit asséché d'une rivière, je pense. Hier, on était en plein Kenya et il n'y avait rien. Et là, on est dans plein de forêts, c'est cool. Bon, on est un tout petit peu perdu. Et on vient de tomber sur un ancien monastère qui n'est plus en activité. Par contre, c'est assez joli. Effectivement, je pense que ça ne va pas être pas mal. Incroyable, encore une fois, la taille, c'est fou. Bon, par contre, il est 11h30 quasi pile. Du coup, ça nous aura pris une heure et demie. Et il était censé avoir 2,5 km. Je pense qu'on a fait plus. Donc, après, ça montait, ça descendait beaucoup. En tout cas, le chemin qu'on a pris, c'était sympa, là. Super sympa. Très ombragé. C'était pas trop de la route, entre guillemets, sableuse, enfin poussiéreuse. C'était vraiment de la forêt, donc c'était carrément cool, quoi. Avec un super guide. Avec un super guide, ouais. Ça se trouve, il nous a fait prendre un détour de ouf. Je ne sais pas trop. Mais du coup, on lui a fait confiance, on n'a pas trop regardé le chemin. C'est un carréas vatopède de Cosmar. C'est tout le monde. Bon, et d'avoir Mickaël avec nous, ça aide un petit peu. Ça aide un petit peu, ou de parler la langue, du moins, ça aide. C'est pas mal. C'est rigolo parce qu'il parle aux moines comme s'ils se connaissaient, on dirait. C'est trop mal. Alors que nous, on arrive, on ne sait pas trop quoi dire. Lui, c'est en mode, lui, qui se tape l'épaule. Bon, on a quitté notre ami Mickaël. Et en fait, on s'est fait têj du monastère. Enfin, surtout moi, en fait. Mes boucles d'oreilles, ça lui a pas plu. Et mon cul sard non plus. Trop sexy. Le problème, c'est que comme j'ai que ça, du coup, il nous a dit, vous ne pouvez pas rester. Donc, après, il y a des... Là où dorment les gens, en fait, c'est à l'extérieur du monastère. Donc, ça, du coup, on peut, entre guillemets, un peu rester. Donc, on est aux toilettes, recharge en eau, tout ça. Mais voilà, du coup, celui-là, on ne pourra pas le visiter. Il aurait fallu un vrai pantalon. Parce qu'après, les bouts d'arrêt, je peux enlever. Mais il aurait fallu un vrai pantalon, mais je n'ai pas quoi. Prévoir un vrai pantalon. Du coup, je pense qu'on va peut-être enlever les sacs et se reposer un petit peu à l'ombre avant de repartir. Se prendre peut-être une petite demi-heure de repos. On a rechargé en eau, donc on est prêt. Moi, je suis quand même vraiment déçu. Je pense, c'est une petite déception. Et surtout, ce que j'espère, c'est que ça ne va pas trop nous rarriver. Après, à la capitale, on va faire renouveler le Diamant de Thirion pour 4 jours de plus. Il y a des petits commerces à première vue. Et du coup, si jamais ils vendent des pantalons, on va acheter rien. Déjà pour pouvoir changer de pantalon. Et puis parce que comme ça, au moment, il n'y aura plus de soucis. Parce que là, c'est vrai que c'est relou. C'est vraiment les premiers qui nous font la réflexion. Et notre compagnon tout à l'heure, Michael, nous disait que les Russes, Serbes et Roumains sont plus stricts. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu de soucis avant. Et que là, on a un souci. Et je crois qu'en plus, malheureusement, c'est le du Nord et je crois qu'ils sont Serbes. Donc ça risque de peut-être pas passer sur le prochain. Ouais, donc on verra. On verra. Franchement, c'est relou. Surtout que cette info, on ne l'avait vraiment pas eu dès le début. On l'aura eu dès le début, j'aurais pris un dogging et puis on aurait pu parler. On aurait pris notre plus beau Falzard. C'est ça, exactement. Mais là, du coup, vu qu'on n'était pas au courant, j'ai vu cette info vraiment nulle part. Je suis peut-être passé à côté, je ne sais pas. C'est dommage, parce que j'utilise une application. Je pense qu'un autre jour, je ferai une vidéo sur les applications que j'utilise. Et ça n'a pas l'air si loin que ça. Et pourtant, ils disent 10 km. Donc je pense qu'on va partir du possible pour prendre la partie borne. Et puis on verra bien. Ouais. On fait ça. C'est ma meilleure amie. Très joli. La mosaïque. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Tu comprends bien pourquoi je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir être entré dedans ? Il avait l'air vraiment beau. Bon, si un jour quelqu'un y retourne, tu nous envoies les photos. Grave, envoyez-nous des photos. L'intérieur, parce que... Bon, c'est bon, on est sur le bon chemin. Et franchement, si c'est comme ça tout le long, bon, pas que ça grimpe, mais que c'est à l'ombre, les petits chemins comme ça, on va être au top. Je vais vous mettre un petit coup de zoom. Il y a un truc dans une grotte en haut, là. Je ne sais pas si on va passer par là ou pas. Ça serait cool. C'est vrai que toutes les 30 secondes, on s'arrête et il y a quelque chose à voir, quoi. Et puis là, franchement, les chemins qu'on se tape, c'est juste mortel si on pouvait voir ça jusqu'à la fin. Parce que par rapport à hier, c'est quand même encore plus sympa, quoi. On a moins vu sur la mer, mais c'est sympa. Bon, on était sur le bon chemin. Et en fait, on n'est plus sur le bon chemin. Je vais vous montrer pourquoi on s'est trompé. Et vous allez voir, c'était juste criant de vérité de pourquoi on s'est trompé. Mais en fait, donc au loin, je vous ai filmé cette caverne qui avait l'air très mystérieuse. Et en fait, le chemin sur lequel on s'est trompé, c'est le chemin qui y mène. Et donc, on est au pied. Et j'ai qu'une hâte de voir ce qu'il y a dedans. Bon, par contre, c'est des marches de compétition. Mais regardez, déjà, la vue. C'est une petite chapelle. Il y a un petit registre. Je pense que c'est des mots des gens qui passent ici. Il y a même une petite couverture. Il y a de l'eau. Ouais, il y a un petit peu d'eau. Non. C'est une couchette. Non. L'eau ? Ouais, c'est rien. Je ne vous ai pas montré un peu presque le plus important. C'est la vue, bordel. On voit le monastère, on le voit de là-bas. Et donc, le dernier date du 5 juillet. Donc, il y a une bonne semaine, quoi. Mais peut-être en anglais et puis après, tu mets genre bonjour de France, tu vois. Ok, alors là, je te laisse faire. En fait, on était juste trop trop de savoir ce qu'il y avait derrière la porte. Et il suffit juste de forcer un petit peu sur le verrou. T'entends ? Ouais, tu rigoles. C'est bien, c'est démange. Je ne sais pas si tu n'es pas à faire un ancien claveau ou quelque chose comme ça. Ça pourrait se faire ressembler. Belle découverte. Ouais, belle découverte. Bon, pour faire une autre marche ? Allez, c'est reparti. Bon, on a essayé de faire un petit plan au drone. On aurait voulu le faire même en haut, mais en fait, on ne capte pas de GPS ici. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est entouré de montagne et du coup, ça ne capte pas bien. Je ne sais pas trop, mais c'est dommage. Donc voilà, c'est là qu'on s'est gouré. Attends, je vais bien vous montrer. Il y a une grosse flèche rouge. Là, il y en a une autre là. Voyant ces grosses flèches rouges dire par là, on s'est dit que c'était le chemin vers le monastère parce que c'est souvent comme ça en fait. Et en fait, non, c'est le tout petit là-haut. Donc le chemin pour le monastère, c'est celui-là. Après, c'était logique en fait. Depuis tout à l'heure, on suit un chemin pavé et en fait, il fallait le suivre quoi. Au début, on ne voulait pas aller la voir. On s'est dit et au final, de cette roue au-dessus d'aller te le voir, c'est vraiment une bonne surprise. Donc, plutôt content de s'être trompé cette fois. Là, on a changé de décor en 30 secondes. On était en pleine forêt il y a 30 secondes entouré d'un million de mouches. Relou. Et là, vraiment, en 30 secondes, on est passé sur Marseille. C'est ça. C'est ça. Je me suis un peu à cœur. On est parti du refuge d'avant mais là, il n'y avait pas 10 km. On n'a pas fait 10 km. Ce n'est pas possible. Parce que sûr et certain, on est arrivé là-bas, il était au moins midi et on a fait des pauses, on a fait le détour pour aller à la chapelle et tout. Donc, c'est bien parce que du coup, on devrait arriver je pense pour 15 heures. franchement, piloter le drone, c'est un plaisir. On est trop fiers. Grave. Donc là, on a réussi à avoir le GPS donc comme quoi, dès qu'on est un peu enclavé avec des collines autour, ça pose problème et avec la petite vue sur la mer. j'espère que ça a fait des belles images, normalement oui. Donc là, on va finir notre petit trajet et franchement, je me régale. Moi aussi. C'est trop joli. C'est très beau avec la forêt là. On n'a pas croisé personne. Ah ouais. Seul. Ouais. Et le truc qui est bizarre, c'est qu'on n'a croisé aucune femme. Ah, excellent ma blague. Excellent ma blague. Tu as signu qu'elle te manque, c'est ça ? Ma femme ? Oui, carrément ouais. C'est très mignon Simon mais ma femme me manque ouais. La mienne aussi, allez ! Allez ! C'est cadeau ! C'est cadeau ! Et oui, les canards ! C'est toujours bien de le glisser ça. C'est ça. Bon, on a les abonnés absents. On a noté, certes les femmes, mais également les nuages. Il n'y a pas un nuage, bordel. Par contre, il y a un putain de soleil. On pensait être arrivé au monastère, en fait non, c'est gouré. C'est ce qu'ils appellent un skit ou quelque chose comme ça, je crois. Donc en fait, on vient d'arriver à ça. Donc c'est pas le monastère, c'est beaucoup plus petit, je pense, c'est un peu une dépendance, quelque chose comme ça. Il doit nous rester un bon kilomètre pour aller au monastère. Donc on va se poser ici, vite fait. On essaie de voir s'il y a quelqu'un d'abord ou pas ? Ouais. Non, là c'est fermé. C'est ici, fermé. C'est ici. Bon, il n'y a personne. Mais bon, de toute façon, on ne va pas aller dedans. Il n'y a rien de spécial. Il y a une petite table de pique-nique. Ça ira très bien. Je pense qu'on va se faire un petit bout de saucisson. Se réhydrater. On n'est pas très loin du monastère, on pourrait y aller direct, mais une petite pose ici, ça part. Bon, il est 15h20, c'est l'heure du goûter. Le festin des rois, quoi. Tu m'étonnes qu'il y ait nos sacs qui sont lourds, les mecs, ils ont un million de trucs dedans. Par contre, ça c'est le saucisson au Claraven-Simon. Petit label rouge, voilà, voilà. Moi, c'est aussi son carrefour dégueulasse. Il y a écrit le port français, quand même. Qualité supérieure. Ça ne blague pas, ça ne blague pas, mec. Bon, 16h pile, on repart. On s'est bien régalé. Je pense qu'on peut le dire, on s'est vraiment bien régalé. Là, ça ne blague pas du tout. Je ne sais pas c'est quel côté de l'île qu'on voit. L'est ou l'ouest ? Je crois qu'il y a eu un petit souci de terrain. Ça a l'air de s'être bien pété la gueule. Bon, ça ne date pas de lire, je pense. Encore une fois, le décor, ça a changé. Coucou. Coucou, coucou. Encore un tout petit monastère. Pas du tout impressionnant. Alors, celui-là, ça s'appelle Ilan-Dar. Et donc, effectivement, il est... Encore une fois, un bon gros monastère des familles. Je ne sais pas si ça veut dire pompier, ça. Bon, pour le coup, celui-là, ça ne sera pas le plus joli qu'on ait vu, je pense. Parce qu'il est pas mal en train, je pense qu'ils sont en train de le rénover. Donc, je pense que... Bon, on va faire un tout petit tour, mais je pense qu'on va surtout essayer de trouver de l'eau. Il y a un petit patio où on peut se poser. Et puis, après, on va repartir pour notre dernier monastère du jour. Mais voilà, en fait, la raison. Ça a été ravagé par un incendie. C'est pour ça. Ah ouais, ok, c'est super triste. Donc, c'est pour ça, la partie devant nous, elle est toute neuve. Ça a été tout rénové, je pense. Et à côté, ah oui, bah à côté, en fait, il n'y a pas de toit, je n'avais pas vu. C'est en train d'être rénové. Ouais, c'est triste. On était bien, juste le bruit des cigales. Bon, il est quand même temps de repartir. Il est 17h35, donc si on n'est pas arrivé trop tard. Ça crampote, hein ? Oula ! Oh, c'est pour elle, là ! J'ai pas eu le temps de le filmer, mais on vient de tomber sur un sanglier. Il y a des marquasses, hein ? Putain, je suis d'accord, juste au moment où la caméra commence à filmer, ils sont partis sur le côté. Putain, le délire, je pense que même eux, ils ne s'attendaient pas à nous voir. Il y a des cercles, il y a des deux côtés, on s'est dit. Ouais, ouais. C'est pas de bordel. J'étais genre. Le petit mec, là-bas, sur sa petite presqu'île, je peux dire qu'il est bien. Allez, on arrive bientôt, là, le chemin, c'est Bagdad. Nous voilà arrivés, encore un modeste monastère. Ils ont souvent cette tour là, on a vu sur la mer, la colline là-haut, Encore une fois, c'est très très beau. Putain, il y a deux énormes palmiers devant, là. Toujours les chats. Donc, on vient d'arriver au monastère Esfigmélu, il s'appelle ce monastère. A peine arrivé, en fait, je pense que c'est par rapport à l'heure que dans les autres monastères, on ne nous propose pas de rester et que l'on nous propose de rester. Donc là, il est 19h, et donc, directement, on nous a demandé est-ce qu'on voulait rester dormir, est-ce qu'on voulait manger ? Est-ce qu'on avait nos diamoni-thériens ? Alors, c'est la première fois que nous nous demandons. Diamoni-thériens et passeport, c'est la première fois, et donc, ils nous ont noté dans un registre. Ils m'ont demandé d'enlever mes percings. Les miens aussi. Non, je gueule. Ils ont remarqué mon cussard, ils ont un petit quai, ils m'ont juste dit il ne faut absolument pas le retirer, sinon ça va les offenser. Donc, j'ai dit que malheureusement, j'avais que ça, j'ai expliqué qu'on avait été refusés et tout. Il m'a dit qu'ils s'y pouvaient, il n'a pas le français. Il a vécu à Paris. Ouais. Voilà, donc, il parle très bien français. On arrive pile poil pour l'heure du manger et donc, il nous a dit d'ici, il nous a expliqué qu'on n'est pas orthodoxe, on n'a pas le droit de rentrer dans l'église. Alors, ce qui est bizarre parce qu'une fois, on est rentré dans l'église, c'est bien que... Mais je crois qu'il n'a pas demandé la permission plutôt. Il faut qu'on demande la permission. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, on n'a pas accès à l'église je pense que ça va être délicieux. Bon, j'ai pu vous filmer un tout petit, tout petit peu le repas. En tout cas, mes pères qui s'occupaient de nous qui parlent français, très très gentils. Donc, on a parlé un peu de la France, c'était assez cool. Je pense qu'il nous a mis bien parce qu'au-dessus de nous, il y a une salle qui ressemble exactement à notre sauf qu'elle est blindée. Elle est pleine. Il y a eu lit dans la salle et on est tout seul. Donc, encore une fois, très très gentil. Surtout, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout, la petite vue, pas vilaine du tout. C'est pas incroyable. Il y a un mec espagnol qu'on a croisé à la table qui vient de rentrer. On a discuté du coup de fait compliqué parce que moi, mon espagnol, l'anglais encore, mais l'espagnol, non. Bon, bref. On a réussi à se récomprendre. Ouais, ça va. C'est assez incroyable, c'est qu'ils mettent pour chaque lit, ils mettent une petite paire. Si on n'a pas grand-chose ou qu'on est un peu modeste, on peut tout à fait venir et avoir les pieds les pieds chaussés. On est parti là déjà depuis 5 minutes au moins. Ah, il est de retour. J'allais dire que tu étais parti. Bon, décidément, cette soirée est pleine de rebonds en espace. Ça n'arrête pas. Donc ouais, il m'a montré en fait où est-ce qu'on pouvait très succinctement se laver un robinet. de retourner et on bouge les lave-bronnes. Oui, c'est parti. C'est ça. Du coup, je pense qu'on a dit ce qu'on allait dire. Demain, il nous attend encore une bonne journée. On va longer la mer. Je pense que ça va être très beau. Je suis content d'avoir sorti le drone aujourd'hui. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Et vivement demain pour la suite. Clairement. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, tout ça, tout ça. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Salut les gens. Ciao.